Il est tout frais, les petites coupes ici aussi, le jus est tout frais, mais si vous préférez prendre celle-là, vous pouvez aussi. En pensant à ce repas du Seigneur ce matin, un texte est venu à mon esprit, et c'est ce texte-là que j'aimerais lire avec vous ce matin, ça se trouve dans 1 Jean, 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 2, à partir du dernier verset du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Donc 1 Jean, chapitre 2, verset 29, et par la suite, nous enchaînerons avec le chapitre 3. Alors 1 Jean, chapitre 2, verset 29, « Vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. » Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché, viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pêcher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons de nous rassembler autour de ta parole, pour te louer, pour t'adorer, aussi pour t'écouter. Et Seigneur, nous savons que c'est un vrai privilège. Encore une fois, cette année, nous avons appris de portes ouvertes combien la persécution des chrétiens dans le monde est intense et combien nombreux sont nos frères et sœurs qui ne peuvent pas librement t'adorer. Notre Dieu, des églises sont détruites, des chrétiens sont arrêtés et même mis à mort. Et Seigneur, nous voulons, en ce début d'année, penser à cette église persécutée et à te demander de mettre ta bonne main sur elle, d'encourager ses frères et ses sœurs, de les soutenir. En particulier tous ceux qui ont souffert et qui continuent encore à souffrir des suites de toute cette persécution. Seigneur, merci pour le ministère de portes ouvertes et merci Seigneur Jésus parce que tu as dit en ta parole que vous serez persécutés mais tu as dit aussi que tu ne nous abandonnerais jamais. Et Seigneur, nous non plus, nous ne voudrions pas abandonner nos frères et sœurs qui souffrent mais nous voudrions aussi prier pour eux. Donc Seigneur, mets ta bonne main sur tes enfants qui souffrent. Amen. Nous n'aimons pas toujours des propos bien tranchés et pourtant dans ce passage que nous venons de lire l'apôtre Jean est extrêmement clair et il nous présente deux catégories de personnes il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq il y a deux catégories de personnes les enfants de Dieu et, comme nous dit le verset 10, les enfants du diable. Alors c'est un langage que nous n'oserions pas utiliser dans notre société aujourd'hui. On se fait accuser d'être des gens fermés, d'être arriérés et pourtant, Jean nous présente et les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et c'est important parce que, dans le contexte de cet Épitre, les membres des communautés à qui Jean s'adresse, pouvaient se poser la question suivante « Comment être sûr de son salut ? » Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question-là, « Comment être sûr de votre salut ? » La Bible répond de différentes manières. Par exemple, l'apôtre Paul nous dit, dans Romains, que nous sommes sûrs de notre salut parce que Dieu a déposé dans notre cœur son Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas un lavage du cerveau, c'est Dieu lui-même, par son Esprit, qui nous donne cette conviction-là. Mais parfois, nous pourrions nous poser des questions. Sommes-nous vraiment enfants de Dieu ? Sommes-nous sûrs de notre salut ? En particulier, si nous vivons des situations similaires à ceux des destinataires de cette lettre. Les chrétiens à qui Jean s'adresse faisaient face à des hérésies, notamment une hérésie qui consistait à dire que Jésus n'est pas véritablement le Fils de Dieu. Et c'est ce que dit le chapitre 2, aux versets 22 et 23. Alors, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Et l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Dans l'arrière-plan de cette épître, on voit que les chrétiens faisaient face à des hérésies, à un enseignement qui consistait à dire que Jésus n'était pas véritablement le Fils de Dieu. Et certainement qu'il y a eu certains conflits dans l'Église, puisque ces faux docteurs, ces faux enseignements, à un moment donné, ont fini par quitter l'Église. Et c'est ce que nous dit le verset 19. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Alors ça, on le sait. Mais le vivre, c'est autre chose. Si, par exemple, vous êtes dans une communauté, puis qu'il y a des faux enseignants dans la communauté, déjà, ce faux enseignement nous trouble, mais en plus, on a des gens qu'on connaît qui fréquentent la communauté, qui quittent. Et là, les gens pouvaient être extrêmement troublés. Et l'auteur de cet épître va utiliser trois tests pour que les chrétiens puissent se regarder et répondre à cette question. Est-ce que je peux être sûr de mon salut ? Non, Jean veut que les chrétiens soient sûrs de leur salut. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, dit Jean dans le dernier chapitre. Alors, il va donc nous présenter trois tests. et j'ai repris un petit tableau qui est assez clair, qui est tiré de la Bible d'études du Sommeur, qui nous présente ces trois tests. Alors, regardons ensemble ce petit tableau à l'écran. Alors, vous voyez, BDS, c'est la Bible du Sommeur. Je l'ai pris de la Bible du Sommeur. Vous avez trois tests sur la colonne de gauche, c'est-à-dire la colonne qui comprend les... Est-ce qu'il marche ? Oui, il marche. qui comprend la description de ces tests. Vous avez A, B et C. Il s'agit donc du péché et de l'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu ou est-ce que tu vis dans le péché ? Ça, c'est un premier test. Le deuxième test, c'est le test de l'amour ou de la haine. Est-ce que tu aimes ton prochain ou est-ce que tu es ton prochain ? Et le troisième test, c'est celui de l'erreur ou de la vérité. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas demeurer dans la vérité et non pas dans l'erreur. Et ces trois tests nous sont présentés en boucle dans l'Épitre de Jean. Alors, il nous faut lire le tableau de haut en bas. Regardez la boucle 1. La boucle 1 nous dit que le thème péché et obéissance apparaît tout d'abord au début de l'Épitre jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Ensuite, le deuxième thème continue, chapitre 2, verset 3, c'est-à-dire l'amour et la haine. Ensuite, le troisième test continue, verset 12 du chapitre 2 jusqu'au verset 28. Mais il reprend les mêmes trois thèmes une deuxième fois. Ça, c'est la colonne intitulée boucle 2. Il reprend les mêmes thèmes une deuxième fois. Donc, chapitre 2, verset 29, et au chapitre 3, verset 10, le texte qu'on a lu nous parle du premier test, pour la deuxième fois, péché et obéissance. Ensuite, au chapitre 3, verset 11 à 24, il aborde pour la deuxième fois le deuxième thème, amour et haine. Et finalement, au chapitre 4, au début du chapitre 4, il aborde le troisième thème, l'erreur et vérité. Mais Jean va de nouveau, dans une troisième boucle, aborder pour une troisième fois ces trois thèmes, d'accord ? Donc, Jean procède un petit peu par spirale. Il commence par un thème, le deuxième, le troisième, hop, il revient au premier, au deuxième, au troisième, hop, il revient au premier, au deuxième et au troisième. Donc, c'est un petit peu la structure de cet épître. Et le texte que nous avons choisi ce matin, c'est celui qui parle de l'obéissance et du péché. Donc, c'est un test pour savoir si nous sommes véritablement enfants de Dieu. Alors, je voudrais donc regarder avec vous rapidement ce passage et répondre à cette question. Comment être sûr de son salut ? Eh bien, premièrement, en nous rappelant qui est Jésus-Christ. C'est ce que Jean va faire dans ces quelques versets. Il va nous rappeler qui est Jésus-Christ. Il ne va pas faire toute une description exhaustive, mais il va nous rappeler certains éléments. Ensuite, il va nous décrire quel est l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu ? Et troisièmement, il va nous décrire aussi qu'est-ce que c'est qu'un pécheur. Alors, je vous invite à regarder donc ces descriptions ensemble. Alors, premièrement, description de Jésus. Qu'est-ce que le passage nous dit ? Eh bien, le passage nous dit, au dernier verset du chapitre 2, vous savez que Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, Dieu est juste. Il va reprendre dans ces quelques versets en disant que Dieu est juste, mais Jésus aussi est juste. C'est ce qu'il nous dit au verset 7. Donc, Jésus, il est juste. Et le verset 7 nous dit que personne ne vous trompe sur ce point est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Donc, on a donc une description de Jésus, il est juste. De plus, Jean va insister au chapitre 3, verset 5, en donnant une indication supplémentaire en rapport avec Jésus, en nous disant qu'en Jésus, il n'y a pas de péché. Verset 5, 5b, la deuxième partie du verset 5. Il n'y a pas de péché en Jésus. Et il va terminer sa description de Jésus en nous disant au verset 8 et aussi au début du verset 5, il va nous dire que Jésus est venu pour détruire le péché et ôter le péché. C'est intéressant parce que ça nous permet de nous situer par rapport à notre propre péché. Parfois, nous minimisons notre propre péché en insistant sur la grâce de Dieu. Mais la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour détruire le péché. Détruire, ça veut dire que ce péché, à un moment donné, ne sera plus là. Il va s'en débarrasser. Donc, c'est une incitation pour nous aussi à ressembler à Jésus. Et Jésus est venu non seulement pour détruire, mais pour ôter le péché. Voilà la description de Jésus. Deuxième élément, pour nous aider à comprendre si nous sommes enfants de Dieu ou pas, Jean va nous décrire qui sont les enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu ? Le terme enfant est déjà assez clair en soi. Lorsque nous sommes un enfant, c'est que nous sommes nés de parents. Et Jean va dire, au verset 29 du chapitre 2, il va nous dire que nous sommes nés de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Donc, je ressemble à Dieu, je fais partie de sa famille parce que je suis né de Dieu. Alors, si tu as des doutes pour savoir si tu es chrétien, eh bien, Jean nous dit dans ce passage, rappelle-toi qu'il y a un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de Dieu, qui ressemble à Dieu. Il a la nature de Dieu en lui. Et le chapitre 3, verset 1er, il nous dit, non seulement nous sommes nés de Dieu, mais il nous dit, voici combien le Père, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que nous avons été l'objet de l'amour de Dieu pour nous. Alors, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de Dieu, et il est né de Dieu parce que Dieu l'a aimé. Et ce chrétien est l'objet de l'amour de Dieu. Et nous le savons, le Christ est mort pour nous. Dieu nous a aimés à tel point qu'il a envoyé son Christ qui est mort pour nous, pour pouvoir effacer nos propres fautes, subir notre châtiment, notre condamnation, afin que nous puissions être épargnés de la colère de Dieu. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Et au verset 6 de cet épître de Jean, la description des enfants de Dieu comprend un autre élément, c'est que puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous sommes unis à Christ. Ça, c'est une expression qui est vraiment forte au verset 6. Nous sommes unis à Christ. Par conséquent, celui qui demeure uni à Christ ne pêche plus. Donc, ce n'est pas étonnant. On est unis à Christ, on est un enfant de Dieu, on a la même nature que Dieu, on est l'objet de l'amour de Dieu. Donc, nous dit Jean, « Si c'est ça ton statut, tu ne demeureras pas dans le péché. » Alors, sa description des enfants de Dieu continue. Jean nous dit au verset 3 que sept enfants de Dieu, six enfants de Dieu, ont une espérance. Alors ça, c'est quand même intéressant. Dans ce monde perdu, dans ce monde de souffrance, les enfants de Dieu ont une espérance. on n'est pas sans une encre, sans pouvoir être enraciné. On est enraciné dans la personne du Christ, mais on a aussi une espérance. Et cette espérance nous porte. Alors, regardons la description de l'espérance au verset 3. Verset 3, ou plutôt à partir du verset 2. « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. » Vous voyez comme il insiste, Jean. « Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. » Ça ne s'est pas encore manifesté. C'est que notre espérance, c'est qu'il y aura une transformation dans notre vie. Et c'est ce que Jean va expliquer dans les paroles suivantes. « Nous savons, on sait, le chrétien le sait. Tu veux passer le test pour savoir si tu es chrétien, est-ce que tu sais qu'un jour tu vas être transformé ? Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. » Ça, c'est une espérance. Je ne sais pas si parfois vous luttez contre le péché, je ne sais pas si le péché vous affecte, tu sais, mon anespérance, c'est qu'un jour, lorsque nous verrons le Christ face à face, le Seigneur va ôter tout péché de notre cœur. Il est venu pour détruire le péché, le Christ. Il est venu pour ôter le péché. Et ultimement, cela va se faire lorsque nous nous retrouverons face à face avec lui. Alors, dans notre cheminement, ici sur Terre, nous apprenons à lutter contre le péché. Nous apprenons à nous détourner du péché, non pas d'une façon parfaite, mais nous sommes dans un processus, ce que la Bible appelle un processus de sanctification. Nous apprenons à vivre dans la pureté. Et d'ailleurs, dans d'autres versets de ce texte, Jean va rajouter un élément en décrivant le croyant, en disant que le croyant ou les enfants de Dieu sont justes. Est-ce qu'on est toujours justes ? On n'est pas toujours justes. Ce matin, j'ai écouté à 7 heures l'émission L'heure de la Bonne Nouvelle et le sujet qu'ils ont abordé, c'est celui de la vengeance. Intéressant parce qu'ils ont fait un pop-vox et la plupart des gens qui sont interviewés, je crois que pratiquement tous ont dit que la vengeance n'est pas très bon. À court terme, ça te fait peut-être un petit plaisir, mais non, ce n'est pas bon à long terme. Je crois qu'il y a une seule personne qui a dit que la vengeance était bonne dans le cas où on fait du mal à un enfant. C'est intéressant de voir leur interview dans la rue en accostant toutes sortes de personnes et en leur demandant qu'est-ce que vous pensez de la vengeance ? Est-ce que c'est bon de se venger ? J'ai écouté un petit peu cette émission et ils ont parlé aussi de justice. Le chrétien nous dit un Jean c'est quelqu'un de juste. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un de parfait ? Absolument pas. La Bible nous dit que le chrétien c'est quelqu'un que Dieu considère comme juste parce que Dieu l'a pardonné, il lui a pardonné ses péchés. Donc il reçoit une justice qui lui est donnée. Ce n'est pas la sienne. Il reçoit la justice de Jésus parce qu'il est pardonné. Donc les chrétiens sont considérés par Dieu comme justes même s'ils ne sont pas parfaits. Et donc c'est ce que nous dit les versets 9 et 7. Les chrétiens les enfants de Dieu sont justes mais sont aussi purs. Ouais mais tu sais moi je suis conscient que j'ai des péchés et puis de toute façon la grâce de Dieu me pardonne. donc la pureté c'est pas tellement c'est le moindre de mes soucis. Parce que moi je suis bien pur c'est Dieu qui me purifie. Je suis bien juste c'est Dieu qui me juste. Mais moi j'ai pas besoin vraiment de me casser la tête à lutter dans ma vie pour être juste et pour être pur de façon pratique. et bien Jean va dans sa description du méchant nous apporter des éléments qui vont nous stimuler à marcher dans la justice à rechercher la pureté. D'ailleurs dans ce verset 2 lorsque j'en dis que nous savons que nous serons semblables à Christ lorsqu'il va apparaître et que nous serons en sa présence il nous dit quand même au verset 3 tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance c'est-à-dire tous ceux qui sont chrétiens tous ceux qui espèrent la venue de Christ qui y croient tous ces gens-là qui seront rendus à l'image de Jésus-Christ ils ont une motivation intérieure qui les pousse à se rendre pur comme Christ est pur. Regardez le verset 3 tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs tout comme Christ est pur alors je ne peux pas être pur comme Christ mais ici le texte nous dit que Christ est mon modèle et ma motivation donc comme Christ est pur moi j'essaye je veux vivre dans la pureté parce que je ressemble à Christ parce que je suis enfant de Dieu parce que je lui appartiens alors regardons un petit peu la description maintenant que Jean fait du méchant c'est-à-dire du pécheur nous envoyons une description au verset 4 qu'est-ce que c'est que le pécheur et bien le pécheur c'est celui qui commet le péché c'est celui qui viole la loi de Dieu car le péché c'est la violation de la loi de Dieu c'est une transgression de la loi de Dieu voilà qui est le pécheur mais Jean va plus loin il emploie des termes très très forts qui seraient difficilement acceptables pour nos contemporains aujourd'hui il nous dit au verset 3a pardon au chapitre 3 verset 8a on croirait qu'on est en train de jouer à la bataille navale c'est B1 B2 boum celui qui commet le péché il est du il est du diable alors bien sûr que quand nous on témoigne à des gens on fait attention au vocabulaire que l'on emploie mais dans notre désir de faire attention il faut quand même dire les vraies choses alors peut-être qu'on n'ira pas dire de but en blanc en quelqu'un ben t'es un pécheur ben t'appartiens au diable mais il faut quand même expliquer cette notion de péché il faut que les gens comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur s'ils ne comprennent pas que le péché les perd aux yeux de Dieu ils ne comprendront pas qu'ils ont besoin d'un sauveur alors Jean ici dit très très clairement celui qui commet le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement et il va préciser au verset 10 la deuxième partie du verset 10 celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu pas plus que celui qui n'aime pas son frère vous voyez Jean présente des tests à des chrétiens qui pourraient se poser la question est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu alors tout d'abord Jean qu'est-ce qu'il fait il nous met en présence de Jésus voilà qui est Jésus Jésus est vraiment le fils de Dieu il est juste il est pur il est venu pour détruire les péchés ôter le préché maintenant après ça Jean nous présente la description d'un enfant de Dieu qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu et nous pouvons nous évaluer en quelque sorte réfléchir en nous disant ouais j'ai des doutes est-ce que je suis né de Dieu mais si je suis né de Dieu ça veut dire que je suis aimé de Dieu ça veut dire que je suis uni à Christ ça veut dire que j'ai une espérance est-ce que j'ai vraiment cette espérance est-ce que je marche dans la justice est-ce que je marche dans la pureté ça ne sert à être parfait mais nous pouvons nous évaluer et c'est ce que Jean voudrait que ses auditeurs fassent et ensuite pour pouvoir aider ses lecteurs à répondre à la question est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu et décrit qui est le pécheur est-ce que tu appartiens au diable est-ce que tu violes la loi de Dieu est-ce que tu ne fais pas ce qui est juste parce que le troisième élément dans sa description du pécheur c'est que le pécheur ne fait pas ce qui est juste nous dit le verset 10 dans les versets 9 à 10 et on va terminer avec cela dans les versets 9 à 10 Jean dans sa conclusion de ce court passage va dire au verset 9 celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu pardon je suis au verset 10 verset 9 celui qui est né de Dieu ne pêche pas car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui il ne peut pas pêcher puisqu'il est né de Dieu alors ce verset a entraîné certaines controverses certains chrétiens ont pensé qu'on pouvait arriver à un stade où on ne pêche plus mais dans la traduction on pourrait très bien traduire celui qui est né de Dieu ne persévère pas dans le péché c'est-à-dire que celui qui est né de Dieu ne fait pas du péché son style de vie ça ne veut pas dire qu'il ne pêchera plus jamais parce qu'il a atteint un stade où il ne pêche plus non Jean est en train de dire celui qui est né de Dieu ne fait pas du péché son style de vie transgresser la loi ce n'est pas ton style de vie et quand tu transgresses la loi dit Jésus Jean le dit aussi Jean dit que nous avons un avocat au prix du Père si on pouvait atteindre un niveau où on ne pêcherait plus on n'aurait plus besoin d'avocat nous avons besoin d'un avocat mais Jean nous dit parce que tu es un enfant de Dieu tu ne vis pas d'une façon continue ce n'est pas ton style de vie que de vivre dans le péché et au verset 9 Jean précise pourquoi c'est parce que la vie qui vient de Dieu a été implantée en toi tu veux savoir si tu es chrétien pose-toi la question comment tu réagis face au péché est-ce que le péché bon il n'y a rien là est-ce que pour toi transgresser la loi de Dieu il n'y a rien là ou est-ce que quand tu transgresses la loi de Dieu l'esprit s'inquié en toi te travaille te parle tu te sens mal à l'aise jusqu'au moment où tu viens confesser ta faute devant le Seigneur alors il au verset 10 il va conclure en disant c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable ok vous êtes troublés là parce qu'il y a des faux docteurs parmi vous qui disent que Christ n'est pas Dieu vous êtes troublés parce qu'il y a des gens parmi vous qui ont quitté l'église et qui en fait n'appartenaient pas à la communauté ça te trouble puis tu te poses des questions tu te dis est-ce que moi je suis vraiment enfant de Dieu ou pas et bien Jean veut te rassurer en te montrant quelle est la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur et le verset 10 le dit celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu pas plus que celui qui n'aime pas son frère et par ces dernières paroles pas plus que celui qui n'aime pas son frère Jean va introduire une section où il va parler de l'amour pour les frères celui qui est son frère n'appartient pas à Dieu donc il va utiliser il va se référer pour la deuxième fois au deuxième test celui de l'amour on va prier ensemble Seigneur c'est vrai que ta parole elle est extrêmement forte dans certaines de ses expressions soit t'appartiens à Dieu soit t'appartiens au diable et Seigneur c'est difficile d'accepter cela surtout quand on essaie de mener une bonne vie comment moi qui essaie de mener une bonne vie j'appartiendrai au diable pourtant pourtant Seigneur c'est ce que tu dis tu dis que même ceux qui essaient de mener une bonne vie sont coupables de transgresser la loi et en besoin d'être pardonnés nous avons tous besoin de naître de Dieu et Seigneur merci parce qu'à travers ces paroles tu veux que nous puissions avoir l'assurance de la vie éternelle tu veux que nous puissions savoir que nous sommes enfants de Dieu et si ce matin parmi nous se trouvent des hommes et des femmes qui ne t'appartiennent pas Seigneur qu'ils puissent venir à toi qu'ils puissent te prier qu'ils puissent te dire Seigneur change ma vie fais de moi un enfant de Dieu et donne moi la conviction que je t'appartiens Seigneur peut-être aussi parmi nous se trouvent des hommes et des femmes ce matin qui hésitent qui ne savent pas trop s'ils t'appartiennent ou pas Seigneur éclaire par ton esprit et ta parole nous t'en prions Amen